Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va s'intéresser aux travaux de rénovation et en particulier on va répondre à cette question, comment faire pour estimer le coût des travaux ? Alors avant qu'on voit ça de manière précise, si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche, vous allez voir qu'ici on est en famille, on parle immobilier et des stratégies que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine qui en plus va vous permettre de dégager des compléments de revenus. Alors venons-en au sujet du jour, comment faire pour estimer le coût des travaux ? Et je vais être honnête avec vous, cette question on se l'est tous déjà posée au moins une fois et vous allez voir qu'il est important de ne pas se tromper dans cette estimation parce que si vous vous trompez dans cette estimation et plutôt à la baisse qu'à la hausse d'ailleurs, et bien ça peut avoir plusieurs conséquences. La première conséquence c'est que vous pouvez vous retrouver avec un projet immobilier que vous ne pouvez pas finir de rénover tout simplement parce que vous avez sous-estimé l'enveloppe des travaux. La deuxième conséquence c'est que vous allez peut-être vous trouver avec un crédit immobilier trop élevé tout simplement parce que vos calculs de cash flow et de rentabilité vous les avez fait sur une certaine enveloppe travaux et si cette enveloppe est beaucoup plus grande, et bien ça va tuer toute votre rentabilité et tout votre cash flow. Et puis surtout conséquence malheureuse, c'est que du coup votre bien immobilier, vous allez le payer trop cher. Et je vous l'ai déjà dit mille fois sur cette chaîne, tant pis ce sera la mille et unième fois, vous devez réaliser une plus-value dès l'achat. Alors attention parce que quand on parle de travaux, forcément la facture ça ne sera pas du tout la même s'il suffit juste de repeindre le séjour par exemple ou si vous devez engager des travaux de rénovation plus importants comme refaire la plomberie, refaire l'électricité, refaire toutes les peintures, refaire tous les sols, pourquoi pas déplacer une cuisine d'un bout de l'appartement à l'autre bout de l'appartement. Bref, vous aurez compris qu'en fonction de la dimension des travaux, le prix ne sera pas le même. Alors attention, dans cette vidéo on va parler uniquement des travaux de rénovation et on ne parlera pas de travaux de rénovation lourds lorsqu'il s'agit de refaire une toiture, une charpente ou encore de refaire des parquets. On va s'attarder uniquement sur des travaux de rénovation classique entre guillemets mais qui malgré tout parfois peuvent faire peur. Alors on va tout de suite voir 4 conseils pour estimer correctement les travaux et surtout arriver à se les faire financer par la banque. Premier conseil que je vais vous donner, c'est un conseil super important, vous devez toujours fournir un gros devis travaux à la banque. Surtout si vous comptez embarquer le financement de vos travaux dans le crédit immobilier. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il ne faudra pas fournir le devis le moins cher à la banque parce qu'il faut vous laisser une marge de sécurité si jamais vous devez rencontrer une coquille ou plusieurs coquilles en fonction de l'avancée des travaux et que vous avez besoin d'engager des travaux supplémentaires. Si vous n'avez pas cette marge de sécurité, ça peut vous mettre dans l'embarras. Et l'autre intérêt de ne pas fournir les devis les moins chers à la banque, c'est que cette marge de sécurité, peut-être qu'elle vous permettra également d'acheter le mobilier et l'électroménager. Partez du principe que ce n'est pas parce que vous fournissez à la banque les devis de l'entreprise A que vous êtes obligé de faire effectuer les travaux par cette entreprise A. Donc, donnez les devis de l'entreprise A qui se trouve être la plus chère dans les devis que vous avez fait faire. Et puis, si vous préférez travailler avec l'entreprise B qui est moins chère et en plus en qui vous avez plus confiance, faites travailler l'entreprise B. Mais en tout cas, ne fournissez pas les devis les moins chers à la banque. C'était mon conseil numéro 1. Et d'ailleurs, ça me permet tout de suite d'enchaîner avec le conseil numéro 2. que vous devez faire plusieurs devis. Ne serait-ce que pour avoir une idée précise du montant global des travaux engagés. Parce que vous allez voir que certaines fois, les travaux peuvent aller du simple au double mais sans arriver dans des cas extrêmes comme ça, ils peuvent varier de plusieurs milliers d'euros. Et c'est toujours intéressant de savoir pourquoi des devis varient. Et puis, si jamais il n'y a pas de raison, c'est toujours mieux de garder ces milliers d'euros pour vous dans votre poche plutôt que d'aller les dépenser inutilement. Attention, quand vous allez faire établir plusieurs devis, ce n'est pas forcément les devis les plus bas qu'il va falloir retenir et ce n'est pas non plus les devis les plus élevés qui vous feront un travail de meilleure qualité. Attention, les devis les plus bas, ça peut être séduisant à première vue à la lecture du devis. Par contre, si après tout doit fonctionner à l'avenant, si vous dites vous avez oublié de faire ça et qu'on vous répond « Ah, mais oui, mais monsieur ou madame, ce n'était pas inclus dans le devis, donc ce sera chiffré de manière supplémentaire. » Donc là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Surtout, pas ça. Et attention également aux devis trop élevés, de manière à ne pas vous faire entuber non plus ou à vous faire arnaquer. Les devis, ils ont un coût précis. Je vais d'ailleurs en parler avec quelques chiffres. Vous allez voir dans la suite de cette vidéo. Donc, conseil numéro 2, c'était faire établir plusieurs devis. Conseil numéro 3, vos devis doivent être détaillés. Donc, avoir des devis détaillés parce qu'il faut que chaque ligne du devis ou plutôt que les lignes du devis fassent apparaître à la fois le coût de la marchandise, le coût des matières premières, mais également le coût de la main-d'œuvre. Et vous allez voir que c'est souvent la main-d'œuvre qui coûte plus cher que la marchandise. Par exemple, un conseil, si vous voyez dans un devis travaux post-parquet de 1 000 euros, ce n'est pas suffisant. Question à se poser, est-ce que ces 2 000 euros incluent juste la marchandise ou est-ce qu'ils incluent la marchandise plus la main-d'œuvre ? Voilà, donc vos devis doivent être détaillés. Tous les postes doivent être détaillés entre la marchandise d'un côté et la main-d'œuvre de l'autre. Et si votre artisan n'est pas en capacité de vous fournir un devis détaillé, alors là, juste fuyez. Ce ne sera pas le bon artisan pour effectuer vos travaux. Et puis, quatrième conseil, il va falloir bien calibrer les travaux. Et là, il va falloir faire la différence entre les travaux de rafraîchissement et les travaux de rénovation. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Attention aux agents immobiliers qui vous disent, ah non, mais là, il y a juste des travaux de rafraîchissement, un coup de peinture suffira. Non, non et non. J'ai déjà eu le cas, je ne compte même plus les fois où lorsqu'on me vend des travaux de rafraîchissement, non, pour moi, il y a tout à refaire. Il faut refaire la cuisine, il faut refaire les sols, il faut refaire les peintures, il faut refaire la salle de bain, etc. Donc, bien faire la différence entre les travaux de rénovation et les travaux de rafraîchissement. Les travaux de rafraîchissement, c'est quoi ? Ok, c'est refaire un sol, mettre un parquet PVC ou un parquet flottant, poser éventuellement de la tapisserie ou de la toile de verre et refaire les peintures. Alors, quelques fourchettes de prix, voilà, pour vous indiquer, voilà, ce à quoi il faut s'attendre pour des travaux de rafraîchissement. Pour la pose d'un parquet, il faut compter environ 60 euros par mètre carré. Attention, ne prenez pas peur, dans les 60 euros, je ne parle pas uniquement de la pose. Dans les 60 euros par mètre carré, vous avez le parquet, les plinthes, et oui, il ne faut pas oublier les plinthes, la sous-couche, il ne faut pas oublier la sous-couche, les barres de seuil, il ne faut pas les oublier non plus. Parfois, lorsque vous allez devoir refaire un parquet, ça va nécessiter, pardon, une préparation des sols, et puis, bien entendu, il y a la pose. Donc, pour tout ça, comptez environ 60 euros par mètre carré. Maintenant, si vous souhaitez une fourchette de prix en ce qui concerne la peinture, il faut compter 105 euros par mètre carré. Qu'est-ce qu'on embarque dans ces 105 euros par mètre carré ? Eh bien, il y a le détapissage des vieilles tapisseries, il y a la fourniture de la toile de verre ou de la nouvelle tapisserie, la fourniture de la peinture, et puis, la pose de la nouvelle tapisserie ou de la nouvelle toile de verre et la peinture, ensuite, des murs et des plafonds. Attention, attention, c'est très important. Lorsque j'annonce 105 euros par mètre carré, ce n'est pas 105 euros par mètre carré au mur. Non, c'est 105 euros par mètre carré de surface au sol. Donc, pour tout ce que je vous ai dit, si vous prenez un appartement de 100 mètres carré, ça vous fera 10 500 euros. Attention, ne confondez pas les mètres carrés au sol et les mètres carrés au mur. Encore une fois, lorsque je parle de 105 euros par mètre carré, je parle de surface au sol et pas de surface au mur. C'est très, très important de faire la différence. Alors, voyons maintenant les travaux de rénovation. C'est quoi les travaux de rénovation ? Eh bien, ils ont inclus, bien entendu, les travaux de rafraîchissement. C'est ce qu'on a vu à l'instant. Donc, refaire un sol, refaire un parquet, refaire la tapisserie, refaire la peinture. Mais vous allez en plus embarquer l'électricité, la plomberie. On va peut-être avoir besoin de refaire une cuisine. On va peut-être avoir besoin de refaire une ou deux salles de vin. On va peut-être avoir besoin de refaire les fenêtres. Et bien entendu, on va aussi peut-être avoir besoin de mettre en place des faux plafonds parce qu'on a envie de mettre des spots encastrés. Et là, bien sûr, les coûts sont plus élevés. Et je vais vous donner quelques éléments concrets, chiffrés, pour que vous puissiez savoir où vous allez quand vous vous engagez dans ce genre de travaux. Pour une cuisine, voilà, une cuisine assez grande, pour un T3 ou un T4, il faut compter entre 3 000 ou 3 500 euros. Personnellement, je me fournis chez Ixina. Bien entendu, tout ça, c'est hors électroménager. Allez, quelque chose d'utile pour la salle de bain, des receveurs de douche. Vous allez en trouver chez Bricodépôt, plutôt sympa, avec des dimensions 80 par 120, des choses comme ça, pour 150 euros. Une paroi de douche, vous pouvez trouver ça. Personnellement, je me cherche chez M. Bricolage pour 250 euros. Si vous avez besoin de changer les portes de vos appartements, il faut compter à peu près une centaine d'euros par porte. Si vous souhaitez refaire toute l'électricité d'un appartement, je reprends l'exemple de mon T3 ou de mon T4, comptez entre 7 500 et 8 000 euros. Si vous souhaitez refaire toute la plomberie de ce T3 ou de ce T4, ça va vous coûter entre 2 500 et 3 000 euros. Donc, on voit clairement que l'électricité, c'est un gros poste. Et le changement des fenêtres, c'est quelque chose qui fait souvent peur. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Voilà, sur un T3 que j'ai rénové dernièrement, où on avait 4 fenêtres à changer, 2 portes-fenêtres, et en plus, on a mis 3 volets roulants électriques. Donc, je répète, 4 fenêtres, 2 portes-fenêtres et 3 volets roulants électriques. Et tout ça, on est sorti pour 4 500 euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas si cher que ça, finalement, le changement des menuiseries. Voilà pour vous donner quelques exemples chiffrés sur ce que peut coûter des travaux de rénovation. Mais je vais vous donner une astuce rapide qui va vous être utile. Quand il y a tout à refaire, mais je dis absolument tout à refaire, donc la cuisine, la salle de bain, l'électricité, la plomberie, les sols, etc., eh bien, comptez environ 1 000 euros du mètre carré. Et vraiment, j'insiste sur cette valeur de 1 000 euros parce que c'est suffisamment important pour vous permettre d'être en sécurité si jamais vous devez avoir de mauvaises surprises au moment où vous allez engager les travaux. La vérité, la vérité sur de la rénovation, elle se situe plutôt entre 600 et 800 euros du mètre carré. Mais si vous prévoyez 1 000 euros du mètre carré, eh bien, ça vous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises et, encore une fois, ça vous permet de faire financer le mobilier et l'électro-ménager. Voilà une petite astuce qui vous sera utile si vous souhaitez estimer rapidement les travaux, surtout si vous avez besoin de vous positionner rapidement sur un bien immobilier. Alors, bien entendu, ces travaux où les prix que j'annonce peuvent varier d'une ville à l'autre, il est clair qu'à Paris, où il est difficile de se garer et où le marché est plus tendu, les travaux de rénovation seront peut-être plus élevés. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne un ordre d'idée général du montrant des travaux à engager. Et puis surtout, pensez qu'à chaque fois que vous allez engager des travaux, il y aura une ligne en ce qui concerne la démolition et l'évacuation des gravats. Comptez à peu près 1 000 euros pour tout ça. Voilà ce que j'avais à partager avec vous en ce qui concerne les travaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros like à la fois pour soutenir la chaîne et pour m'indiquer que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si cette vidéo vous a plu de façon à rejoindre la communauté. Je vous attends avec impatience. Je vous rappelle que vous avez la possibilité aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Je partage avec vous sur les réseaux, les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, que ce soit dans la préparation des vidéos ou sur les chantiers. Et parce que je vous amène avec moi sur les chantiers, sur Instagram notamment, je fais des stories pour prendre des choses sur l'instant qui me demandent beaucoup moins de préparation que le tournage de vidéos YouTube comme aujourd'hui. Et puis enfin, voilà, si vous êtes ici pour la première fois, je vous offre un package de bienvenue, deux e-books et une formation de 2h30 dans laquelle je vous explique quelles sont les bonnes pratiques pour faire de l'immobilier locatif, comment faire pour trouver une bonne affaire, comment faire pour la faire financer, quelles sont les stratégies de location les plus pertinentes si vous souhaitez toucher de gros revenus locatifs tout en pouvant dormir sur vos deux oreilles. Pour accéder à ce package, rien de plus simple, regardez dans la description juste en dessous ou sur les petites fiches qui vont apparaître en haut à droite. Eh bien écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit sur les travaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter ici et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !